Salut, salut, donc on se retrouve dans un chitchat make-up Ah, ça commence On se retrouve dans un chitchat make-up Donc on est le 1er septembre, tout simplement Il est 10h10 Voilà, j'attends Le facteur est un livreur Voilà, et en attendant Je vais me préparer et vous parler De 2-3 petites choses Comme le but d'un chitchat make-up Voilà, voilà, donc je vous montre Juste les produits, comme ça je ne Je n'épilogue pas pendant 2h Sur chaque produit et on gagne un peu de temps Parce que les chitchats avec moi Ça traîne, bref Donc on va commencer Par ce qui est le plus évident N'est-ce pas, le fond de vidéo Donc là, il va encore changer Par rapport En fait Vous allez avoir la transformation Vous avez eu la vidéo hier Donc il y aura Un petit changement puisque là je me prépare Pour aller chez Ikea tout à l'heure Avec mon mari Donc ça va vous paraître Peut-être un peu étrange Mais voilà, ça c'est provisoire Sauf que vous, vous aurez vu Le rangement Enfin la transformation Bah hier du coup Donc je vous remets la petite vidéo Juste ici Dans le petit « et » Donc tout à l'heure J'avais chez Ikea Avec chéri pour aller m'acheter La chaise Donc que vous, vous avez déjà vu Mon fauteuil C'est le même que j'ai à mon bureau En bas en fait Je ne vous ai pas montré C'est le W7 Princesse Potion Et M'acheter l'étagère Que vous avez vu juste en bas Aussi Voilà Que vous avez vu dans la vidéo De hier Donc je ne sais pas Pour l'instant C'est un peu vide J'ai l'impression Mais ça va encore Bouger du coup Donc il n'y aura que cette vidéo-là Avec ce fond-là Mais Voilà En fond de teint Je vais mettre le petit A de chez Essence Donc voilà Comme je vous l'ai dit Dans une vidéo précédente J'avais très envie De rechanger un peu mon fond Et de revenir un peu Aux bases A force de suivre Des youtubeuses Qui Qui ont un fond Meublé Je trouve quand même Que ça fait beaucoup plus Personnel Un peu plus cosy Et tout ça Tout ça Donc là On a tout fait Sur une journée On a tout fait hier Pour moi Et Il ne me reste donc Plus qu'à aller chez Ikea Et monter Cet étagère-là Et du coup Bouger Cette commode-là Puisqu'elle ne restera pas là Du coup Après pour les anciennes Qui me suivent Le coeur lumineux Et la commode-là Vous l'avez vu Très longtemps Dans mes anciennes Dans mes premières vidéos En fait C'était le fond que j'avais Quand j'habitais à Saint-Marc On louait à Saint-Marc Donc au début de ma chaîne Avec ma belle tapisserie Baroque Et tout Oh c'était beau C'était beau C'était beau Donc voilà Je trouve quand même Que ça fait un peu plus cosy Un peu plus personnel Que le fond que j'avais Alors Après avoir acheté Trois fonds différents Quand même pour mes vidéos Je rechange encore d'avis Mais c'est moi On ne s'inquiète plus C'est normal Georgette La fille qui change d'avis Comme de chemise Pour tout Après les fonds De toute façon Je vais les garder Parce que Je vais certainement Un jour rechanger Encore une fois D'avis Puis rien ne m'empêche De mettre de temps en temps Un fond Quand même Pour changer un peu Alors on a peint Le mur On a ravancé un peu Tous les meubles Et voilà De toute façon Vous avez vu tout ça Dans la vidéo de hier Et si vous ne l'avez pas vue Elle est dans le petit i Que je vous ai mis Tout à l'heure Donc ça C'était pour la partie La plus évidente Évidemment Deuxième chose Qui peut paraître Assez évidente C'est mes cheveux gras Et mes racines De grand-mère Donc là Il faut que je refasse Une colo Que je pense Je ferai demain Et je vais faire L'autre bleuté Que vous Vous n'avez pas choisi Du coup Quand je vous avais demandé De choisir entre les deux Mais je pense qu'après Je vais revenir Quand même Aux violines Enfin Ouais c'est violines Comment ça s'appelle Déjà ces teintes là Enfin dans les teintes violines Puisque De toute façon Même quand je fais du bleu C'est quand même Les teintes violines Qui ressortent Chez moi Je ne comprends pas trop Après je ne faisais plus De violines Puisque ça a des C'est rouge C'est des colos À base rouge Et le rouge Sur les cheveux Les cheveux blancs C'est ce qui tient Le moins bien Donc j'ai plus vite Des repousses Puisque ça décoche Un peu plus vite Sur les cheveux blancs Forcément Mais bon tant pis De toute façon J'ai quand même Cette couleur là En faisant du bleu Donc autant Pas trop m'emmerder Et faire une couleur classique Enfin classique Je n'ai jamais trop fait Du classique Alors Je voulais aussi Vous faire un petit retour Sur la pose américaine Puisque je vous ai fait Le live Il y a deux semaines Je ne sais plus Enfin bref Je vous avais fait un live Et j'avais cet ongle là Qui était tombé Au bout de deux jours Donc j'avais dû refaire Mais non Parce que oui Je n'ai pas juste refait un J'ai fait les dix Et du coup Je vous ai fait Une vidéo classique Et depuis Ça n'a pas bougé Donc voilà Donc j'avais certainement Du coller ma capsule Pas correctement Tout simplement Mais là J'ai quand même Commandé la Gummy Base Donc je ne l'ai pas Parce que je l'ai fait Livrer chez Manon Avec son cadeau d'anniversaire Et il faudra Qu'elle me le donne Un peu plus tard Mais bon Ça ne y urge pas Puisque Avec la Avec la critique Du War Sugar Là ça tient quand même Donc on sort Offra un live Vendredi prochain Voilà Et du coup Je testerai L'acrylique du War Sugar Sur Tips Comme ça On change un peu Bon du coup J'avais peur Que ça dure trop longtemps Mais là Je suis en train De parler un peu vite De tous mes sujets Donc je vais Maintenant Poudrer Voilà Donc On va repasser Aussi au planning Habituel De la vidéo Qui est de deux Vidéos par semaine Donc une Le mercredi Une le samedi A 18h Et avec Les hauls Et Hauls Et swatches Et make-up En bonus Et puis si j'ai envie De temps en temps Aussi vous faire un peu Les make-up Vous savez un peu genre IGTV Que j'avais dit que je vous ferais Que j'en ai pas fait beaucoup J'ai juste fait les swatches Et make-up Comme ça Mais j'ai pas fait juste Mes make-up Quotidien Bon en même temps Je me suis pas beaucoup Maquillée en dehors des vidéos Puisque là j'avais beaucoup De swatch et de make-up A faire Donc là on va aller Chez Ikea Après avec mon chéri J'en ai marre De la circulation Bon là pour l'instant Le pauvre il est à l'enterrement De sa mamie Sa grand-mère Alors je ne suis pas avec Parce que c'était une dame Qui ne m'appréciait pas Je n'avais pas le droit D'aller chez elle Donc je n'allais pas aller A son enterrement Ce n'est pas du tout Ce qu'elle aurait souhaité Donc voilà Donc de toute façon J'ai jamais eu de contact Avec elle Et voilà Je vais pas rentrer Dans les détails Mais bon je pense fort A ma belle famille Je vais utiliser Ma petite pêle Parce que ça fait longtemps Que je ne l'ai pas utilisée Donc je vais tout utiliser Sur blush highlighter Mais l'highlighter On mettra après Avoir mis le fixateur Et je vais mettre sur ça Donc là j'attends Qu'il revienne de là-bas Et puis on ira après Chez Ikea Avec le masque J'aime pas trop faire Le magasin avec le masque C'est comme ça Je pense aux enfants Qui reprennent l'école Enfin moi le mien Il reprend jeudi Ils vont devoir porter Le masque toute la journée Donc ça va pas être évident Pour eux Après 4 ou 5 mois Là sans école du tout Toutes leurs habitudes Vont être chamboulées J'espère que ça ira pour eux J'espère que la rentrée Pour vos petits loulous Pour les plus jeunes S'est bien passé aussi J'ai déposé Ma fille Elle et mon neveu Ce matin Ils étaient impatients Les pauvres Ça fait longtemps Qu'ils Qu'ils n'avaient pas été à l'école Donc ils étaient vraiment Impatients De revoir leurs potes D'aller jouer Dans la cour d'école Et tout ça C'est mieux de les voir Y aller avec Entraînant les savates Ma petite France Si tu passes par là Je te conseille D'acheter cette teinte là Parce que celle que tu as gagnée Dans mon concours C'était une pour peau Un peu plus foncée Puisqu'à la base Je l'avais achetée Pour faire un cadeau Mais le cadeau Ne s'est pas fait Donc j'avais pris Pour une peau Un peu plus foncée Mais prends la Light Glow La Moonlight Glow Les teintes sont juste Sublime Sublime J'adore tout Sur cette palette Oh J'adore Bref Ce n'est pas le sujet Donc nous allons Repasser au planning Vidéo Je vous l'ai déjà dit Je crois Ouais Je l'ai déjà dit Bref Je perds le fil J'espère que Bah tout le mois De d'août Avec une vidéo par jour Ça vous a plu Donc maintenant Je pense que le prochain Ce sera juste Le calendrier de l'avant Pour ne pas Pour Noël Comme je fais tous les ans Avec une vidéo par jour Ou une tous les deux jours Si jamais Je n'ai pas trop D'inspiration Et tout ça Parce qu'il ne faut pas oublier Que pour faire une vidéo Par jour Il faut l'inspiration Ou le budget Parce que pour faire Tout des sweats J'ai le make-up J'ai le make-up Faut dessous J'espère que mes chiens M'avertiront Quand le facteur Va passer Donc là Je vais vite Faire mes sur-siles Et fixer mon teint Et je vous reprends Après J'ai un chat dans la gorge Et je vous reprends Après parce que Il faut que je me concentre Pour faire les sur-siles Parce que sinon Ils ne sont pas en fleck Voilà Donc j'ai appliqué Mon eyeliner Alors pourquoi Il y a à chaque fois Une variation de couleur Quand Enfin d'éclairage Quand je remets en route Mon appareil Allez Remets-toi comme il faut Il faut peut-être Que je l'éclaircisse un peu Je ne sais pas Je verrai ça au montage Donc j'ai déjà mis ma base Et Mon eyeliner Donc voilà J'adore cet eyeliner aussi Et là Je vais utiliser La palette Je crois que vous en avez Un peu moi Je vais peut-être me rapprocher Un chouïa Vous en avez peut-être Un peu marre de l'avoir Puisque je vous ai fait Le crash test Plus Le swatch de make-up Mais il y a une teinte De l'onde Que j'ai trop 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 Envie de tester Qui est celle-ci La Amétrine Donc qui est une teinte Tout à fait comme jette d'or Avec plein de paillettes dedans Donc voilà Je vais faire un petit Spanky ice Je vais faire quelque chose D'assez soft Et d'assez rapide Parce que je n'ai pas envie De me prendre la tête Pendant trois heures Donc voilà pour ça Alors pour le planning des vidéos Comme je vous l'ai dit On reprend le rythme habituel Donc sauf que là Aujourd'hui pour vous On est samedi Je ne dis pas de bêtises Oui samedi Demain vous allez avoir Le haul du mois Puisque je fais en principe Un haul par mois Vu que j'ai droit A 150 euros De budget Plus Je dois rajouter De mes ventes vintage Si je dépasse Ce qui est toujours le cas Et S'il y en a d'autres Je vous les mets en bonus Donc là vous l'aurez Demain Et Lundi Vous aurez un swatch Et de make-up Mais alors pas avec une palette Je vous le dis tout de suite De toute façon Vous l'aurez vu Vous le verrez Dans mon haul de main Puisque là Il y a tant de colliers Qu'impatience Et Voilà Donc ça Je vais vraiment faire Une vidéo à part Mais je ne vous en dis pas plus Pour l'instant Je vous expliquerai ça Dans mon haul de main Donc vous aurez Ce swatch et le make-up là Lundi Mercredi Vous aurez le crash test Avec les autres nouveautés De mon Haul Je vais y arriver Vendredi On fait le live A 20h Pour la pose De mes ongles Avec l'acrylique Liquide Là de chez Your Sugar Et samedi Vous aurez donc Le décloteur De Le décloteur De De mon make-up De quoi d'autre Alors j'hésite Entre le Your Gem Your Ouais Your Gem Ou le Je ne sais pas Ouais Je vais mettre Le Your Gem Ici Encre de paupière Et faire un tout tour De mon oeil Comme d'habitude Donc j'espère Que ça vous plaira Moi je m'inquiète Un peu Du retour Sur La vidéo De mercredi Donc Puisque vous Vous l'avez déjà vue Mais moi Je n'ai pas encore Elle n'est pas encore Publiée pour moi Donc c'est celle De demain pour moi Mais qui était Celle de mercredi Pour vous Avec les youtubeuses Qui choisissent mon make-up J'espère que ça Va pas trop attirer Les foudres Et la jalousie Un peu comme ça Je ne sais pas comment Vous expliquer Mais ça me stresse Cette vidéo M'aura vraiment stressée Jusqu'au bout Elle m'a stressée A tourner Elle m'a stressée A mettre en place Et maintenant Elle me stresse Pour la publication Donc j'espère Que ça vous aura plu Et que vous aurez été Un peu surprise De voir Les youtubeuses Que j'ai incorporé Dedans Avec qui j'ai été Contact De temps en temps Puisque Voilà Vous n'étiez pas Forcément au courant Et que c'est pas Le genre de truc Que je déballe Comme ça Je ne vois pas L'intérêt De toute façon A part se faire mousser Mais là Je me suis fait mousser D'un petit coup Quand même Bref Et on va en finir Avec le sujet Qui fâche Les arnaques vintage Parce que je me suis Alors celles qui ne suivent pas Sur Instagram Ne savent pas Mais je me suis fait Arnaquer Et bien comme il faut Bon après c'était que 3 euros Voilà Il n'y a pas Il n'y a pas mort d'homme On est d'accord C'est pas la fin du monde On est d'accord Mais c'est une arnaque Quand même Et je ne supporte pas L'injustice Et là C'était une réelle injustice Donc Alors A part des times Je ne sais pas Si je vais mettre Le jingle ou pas Mais J'ai fait un haul Vinted Il n'y a pas très longtemps Je vous remets Donc petit Si vous voulez aller voir Et alors Elle marche bien Cette vidéo Elle marche très bien Mais alors J'ai des commentaires En boucle Avec le Les gens viennent me donner Leur pseudo Pour se faire de la pub Sur Vinted Donc je ne suis pas contre Vous pouvez vous faire De la publicité Mais si vous me suivez La moindre des choses C'est de vous abonner A ma chaîne les gens Venez pas juste Vous faire de la pub Et puis vous barrer après D'ailleurs Je pense que je vais aller Voir un peu Faire le tri de ces commentaires Je laisserai bien sûr Ceux qui sont Des abonnés Parce que Vous avez le droit De partager Si vous me suivez Mais Je veux dire Bon Les gens qui passent Juste sur la vidéo Que je ne suis même pas sûre Qu'ils regardent Qui ne laissent pas forcément Un petit pouce non plus Et puis qui viennent juste Faire leur pub Et qu'ils se cassent Voilà La moindre des choses C'est peut-être Au moins de vous abonner Je veux bien partager Avec mes petites abonnés chéries Mais pas avec Le peuple entier Il faut quand même Je ne sais pas Pour moi ça paraît logique Apparemment il n'y a que moi Qui suis logique Sur certains trucs Parce que Donc là j'estompe Donc pour en revenir A mon arnaque vintage J'ai fait une vente D'un pantalon À 3 euros Qui était normalement À 4 euros Mais j'ai laissé La dame à 3 euros Donc elle le réceptionne Et puis là elle m'envoie Tout de suite un message Coucou la boîte était vide Qu'est-ce que je dois faire C'est la première fois Que ça m'arrive What Apparemment il aurait été ouvert On aurait pris son pantalon Et on l'aurait recollé Pour lui livrer une boîte vide Et quand tu reçois une boîte vide Tu t'en rends compte quand même Mais non C'est sa fille Qui a été chercher le col Donc moi Bonne poire Comme je suis encore Je trouve ça dégueulasse J'étais prête à porter plainte Contre Mondial Relais Et tout Et puis je sais pas pourquoi Enfin d'abord je lui dis N'ouvrez pas un litige tout de suite On va essayer de régler ça Avec Mondial Relais On va voir Donnez-moi toutes les infos Le suivi et tout ça Mais non Madame ouvre un litige direct Donc je vous affiche Son profil ici Parce qu'aller la bloquer tout de suite Voilà Il y en a plein de vintes Qui l'ont déjà bloqué Quand j'ai raconté l'histoire Donc là je prends ma petite teinte Que je voulais tant tester Et Donc elle ouvre un litige Alors que j'ai essayé de régler ça Avec elle Parce que j'étais désolée pour elle Ouh Cette couleur Et je sais pas pourquoi Avant d'aller m'attaquer À un Mondial Relais Je dis je vais quand même Aller faire un tour Sur son profil Les clientes Je ne vais jamais Voir leurs évaluations Et tout ça Parce qu'en principe Les ventes se font Automatiquement Donc la dame valide Après j'ai pas envie D'annuler une vente C'est pas parce qu'il y a une dame Qui a peu d'évaluations Ou des choses comme ça Qu'elle a pas le droit d'acheter Donc là je dis J'allais voir quand même Ces évaluations Et qu'est-ce que je ne vois pas À ce moment là Et bien cette dame Avait déjà fait le coup À quelqu'un d'autre Tout simplement Comme quoi Elle reçoit des produits Des coulis vides Alors que moi Elle me disait bien Que c'était la première fois Que ça lui arrivait Qu'elle ne savait pas du tout Qu'à faire Quand je lui ai dit De pauvrir de litiges Bien sûr Elle a offert un litige Donc là J'y merde C'est quand même Incroyable Donc je contacte la dame Qui lui avait laissé l'évaluation En expliquant Ce qu'elle avait fait Le même coup Et là la dame me dit Bon elle dit C'est dégueulasse Je savais bien Que c'était une arnaqueuse Et tout ça Mais vous inquiétez pas C'est mon John Rollet Et Vinted Qui rembourse Puisqu'elle a réceptionné Le colis Voilà C'est à elle de gérer Moi je ne suis pas fautif Dans l'histoire Puisque j'ai bien envoyé Le produit Je ne vois pas l'intérêt D'envoyer une boîte vide Et bien figurez-vous Que non J'ai dû rembourser Voilà Parce que Vinted A déclaré Que mon colis N'était pas assez bien Protégé Alors il était dans une boîte Pour un pantalon Qui ne casse pas Dans une boîte Avec un papier De protection Genre papier de soie Plus un papier bulle Pour un pantalon Et bien ils ont décrété Que c'était pas assez bien emballé Et bien oui la dame Elle a dit qu'il n'y avait rien dedans Que je l'avais juste foutu Comme ça dans une boîte Alors qu'elle peut dire Ce qu'elle veut Où je me suis énervée Contre Vinted Parce que Ils ont Voilà Ils n'ont même pas Ils m'ont même pas demandé Quoi que ce soit Ils ont décidé Que la vente serait annulée Qu'ils la remboursaient Avec mes sous Voilà Tranquille Donc elle a eu un pantalon Parce que je suis sûre Qu'elle l'a eu Faut pas Faut pas Donc je contacte Vinted Mais enfin vous décidez De la rembourser Vous m'avez même rien demandé Vous dites que le colis N'était pas bien emballé Alors qu'il était dans une boîte Avec du papier bulle Et du papier de soie Pour un pantalon Donc le textile Ça casse pas Je suis désolée Il n'y avait pas de risque de casse N'allez pas faire croire Que quelqu'un A comme par hasard Encore une fois Parce que c'est pas la première fois Fait que c'était marqué Sur son profil Était lui piquer Des fringues Ouvrir son colis Et le refermer Pour le livrer vide Pauvre dame Elle a vraiment la poisse Donc j'étais énervée Alors vraiment énervée Et Vinted Bien sûr M'a envoyé Chier Très poliment Mais m'a envoyé chier quand même Voilà Tout ça parce que J'avais pas de photo Qui prouvait Que j'avais envoyé Le pantalon Mais je dis Je peux Je peux montrer N'importe quoi La dame peut montrer N'importe quoi Elle pouvait enlever Le pantalon Pendant une photo De la boîte vide Rien ne prouve Qu'elle disait la vérité Et je dis A quoi servent Les évaluations Si vous vous donnez Même pas la peine D'aller vérifier Juste parce que Les acheteuses Payent Les frais Evinted Parce que C'est vente sans frais Mais achat Il y a des frais Qui sont pas donnés D'ailleurs Au passage Donc sous prétexte Que Les clientes Payent Payent Les frais De protection De l'acheteur Elles ont D'office raison Voilà C'est comme ça Chez Vintech Donc je vous le dis Tout de suite Si vous vendez N'espérez pas Avoir des recours Ou quoi que ce soit Parce qu'ils s'en foutent Mais alors Royellement Et quand je vous dis Royellement C'est Royellement Rien n'a glandé De ce qui peut vous arriver En tant que vendeux Si vous ne payez pas Les frais Donc j'étais Fin énervé J'ai mis un post Sur le forum Il y en a plein Qui m'ont demandé Donc son nom Pour la bloquer direct Ma foi Je dis Moi je me suis fait Entuber de 3 euros Mais si ça peut éviter Qu'elle entume D'autres personnes Tant mieux Alors Résultat Les paillettes Plus beaucoup Plus beaucoup Pour plus Donc en point interne Je vais mettre Le fluorique Donc je ne vous raconte Même pas L'état de stress Après Pour envoyer un colis Vous avez juste peur Que la personne Essaye encore De vous entuber Mais bon Heureusement Les gens ne sont pas Tous pareils Il ne faut pas Mettre tout le monde Dans le même panier Non plus Et quelques jours après Je reçois un message De vintage Pour me dire Voilà Vous avez eu affaire A notre service Un client Ça tout ça Nous aimerions Avoir votre avis Ah vous voulez mon avis Ben vous allez l'avoir Mon avis Donc ils m'ont demandé Si j'étais satisfaite Donc j'ai mis zéro Je crois Il y avait un système De notation J'ai mis zéro J'ai dit que c'était Honteux De donner Donner raison Aux acheteuses Sur parole Juste parce qu'elles J'ai envie de mettre Autre chose Je vais reprendre Le fluoride D'ailleurs Avec mon doigt Et en mettre Un poucent Juste parce qu'elles Payent les frais Vinted Ça ne leur donne pas Forcément raison Il y a des arnaqueuses Partout Et que Les évaluations N'étaient pas faites Pour les chiens Que si c'était Donné la peine De regarder Mes évaluations Et les siennes Ils auraient compris Que c'était Lamenteuse Dans l'histoire Et pas moi Puisque moi Toutes mes évaluations Sont plus que positives Tout le monde dit Que les produits Sont super bien emballés Il y a quelqu'un Qui se plaint Qu'elle n'a pas reçu Son colis En disant Que c'est la première fois Alors que Sur son Dans ses évaluations On apprend Que c'est pas la première fois Qu'elle fait le coup A quelqu'un Donc Voilà Je veux dire Ils avaient la preuve Comme quoi moi Je mentais pas Mais que Cette cliente Était une menteuse Donc voilà Je me suis franchement Franchement bien énervée Avec cette histoire Donc je vais juste Mettre du crayon Dans mes muqueuses Alors déjà Que j'attire Les boulets de service Mais quand je vous dis Boulets C'est boulets J'en attire Franchement Genre je vends Un truc à 15 euros Il y en a quand même Qui ont le culot De me le demander A 2,50 euros Je dis Au bout d'un moment Ça va C'est pas non plus De la charité Parce que si c'est Pour donner les choses Je les donne A des personnes Que je connais Des personnes que j'aime Ou à des associations Ou pour envoyer Dans les pays pauvres Et tout ça Mais pas des gens Que je connais pas Comme ça Les gens Ils doutent Mais vraiment de rien Vraiment de rien Franchement Il y en a C'est abusé Là je vends Un kit d'acrylique Donc vous avez le lien De mon vignet En barre d'infos Si vous voulez aller voir Aïe Oh Je vois un lot d'acrylique Mais vous savez Les Ace Flow Et tout ça Qui sont des produits chinois Mais je note la marque Je suis pas non plus J'en ai une Qui me dit C'est de la marque La marque est notée dessus De toute façon Il y a la photo de la marque Donc Je n'ai pas compris Je crois qu'elle espérait Que pour 10 euros D'acrylique Entre 10 et 15 euros J'ai mis tout le lot D'acrylique Je crois qu'elle espérait Avoir du Neonels Je sais pas trop Mais Les produits qui coûtent cher Je vais pas les vendre Non plus Pour que d'elle J'essaye quand même Je pense que c'est assez correct Dans mes tarifs Donc Voilà Mais bon Les gens sont vraiment chiants Franchement C'est pire qu'une brocante Mais j'en ai plein Des histoires comme ça Faudrait juste que je m'en souvienne Mais Voilà Mais ça m'avait donné une idée Aussi de l'idée Je sais pas si ça pourrait fonctionner Mais Dites moi en commentaire Si ça vous plairait En fait que je découvre Mes aventures vintage On va attendre que le tracteur passe C'est un camion Donc Ou je vous ferai un formulaire Ou quoi Ouais un formulaire Pour que je puisse avoir Les réponses par mail Et pas les voir avant Ou vous me diriez Bah justement Vos arnaques Enfin pas celles que vous avez faites Mais celles que vous avez subies Ou les criantes Chiantes Et tout ça Parce qu'il y en a une moi Qui m'a fait peur Elle m'a racheté des breloques Pandora Donc j'avais mis le bracelet Avec plein de breloques dessus Mais elle voulait juste Deux En fait Du bracelet Je dis bon Je n'arrive pas à le vendre comme ça Je vais le mettre moins cher Avec juste moins de breloques Et lui vendre les deux à part Mais j'ai passé la journée Je vous jure La journée A répondre à ces questions Et elle m'a demandé Des photos En boucle Mais vous avez vu la taille D'une breloque C'est un petit rond de 1 cm Elle m'a demandé Des photos De ci De ça De ci De ça 27 en tout Je lui ai envoyé 27 photos D'un truc minuscule Comme ça La taille d'une noisette Et puis au bout d'un moment Elle m'a redemandé encore J'ai écouté Je n'ai peut-être pas Que ça à faire Je veux dire Vous l'avez vu Sous tous les angles Il n'y a pas d'angle C'est un rond Je ne sais plus Quoi vous envoyer Comme photo Quand même À un moment J'ai une vie Donc Il me dit Oui d'accord Et là J'ai eu peur Parce que je me suis dit Chiante comme elle était J'ai un peu peur Qu'après Elle dise Ah mais Parce que je me suis dit Si c'est une arnaqueuse professionnelle Parce qu'il y en a Elle va peut-être Elle va peut-être poser des questions Vous savez Pour que je me contredise Ou Ça l'arrange en fait Tout simplement Pour Pour pouvoir Après ouvrir un litige En disant Oui mais la dame m'a dit ça Et c'est pas vrai Donc franchement Franchement là Après cette histoire Pour les 3 euros Là j'ai paniqué Parce que je me suis dit Il y en a quand même Pour 25 balles Si là Celle-là elle m'entube J'arrête plus quoi Franchement j'arrête plus Et finalement Ça n'a pas été le cas La dame a été très gentille Elle a validé direct Elle m'a mis une évaluation directe Pour dire que tout était J'ai failli faire tomber mon téléphone Que tout était nickel Et tout Donc là je mets mon petit lip butter Pour conclure notre vidéo Parce que J'ai toujours Roberto ici Donc ça conclut Mon petit make-up Et notre petit blablatage Donc je vais me reculer Un peu quand même Histoire de vous dire au revoir Avec un joli fond Décoré Enfin joli Ce sera plus joli Dans les prochaines vidéos Et bah écoutez Pour terminer Là il est l'heure Que j'aille nourrir mes chiens Je vais boire un petit choc de café Donc je vais ranger mon petit bordel Puisque après Comme on va chez Ikea Il faut que je puisse bouger mes affaires Là je vais aller nourrir mes chiens Faire pipi Manger un bout Bon il est que 11h Mais je vais certainement manger un bout aussi Puisque j'ai encore aimé de la journée Et comme ça après Je vais chez Ikea Cet après-midi Avec chérie Je vais attendre mes colis aussi Je vais cet après-midi Chez Ikea On montra les meubles Et voilà Donc on se retrouve quand même demain De toute façon Puisqu'il y a le bonus du haul Lundi Puisqu'il y a les swatches de make-up Avec les produits Que je vous dis pas ce que c'est Et on se retrouve encore Mercredi Vendredi En live Et samedi Pour les vidéos classiques Donc voilà J'espère que ça vous plaît Donc n'hésitez pas A mettre un petit pouce bleu A cette vidéo A me dire en commentaire Si Sans les dire Mais si vous avez des anecdotes vintage Si ça vous plairait Une vidéo où je découvre Vos anecdotes De clientes un peu farfelues Ou de vendeuses Ça peut être dans les deux sens Un peu farfelues Ou des choses comme ça Et de tentatives d'arnaques Ou des choses comme ça Vous me dites juste Si vous en avez Si ça vous intéresse Et à ce moment là Dans une prochaine vidéo Que je ferai peut-être Une mini vidéo bonus Pour vous expliquer La procédure à faire Et on va essayer D'organiser ça Voilà Dites-moi si ça peut vous intéresser Parce que franchement Si vous avez autant de chance Que moi Il va y avoir Des sacrées histoires Je n'ai rien de me souvenir De nous deux Et de les noter Et comme ça Je vous en parlerai aussi En même temps Enfin bref Donc voilà N'oubliez pas de vous abonner D'un côté ou de l'autre Non de ce côté là Pour l'instant Puisque mon petit cœur est là Mais je pense qu'il ira De l'autre côté après Bref N'oubliez pas de vous abonner Si vous venez d'arriver Sur la chaîne Et donc on se retrouve demain Pour le haul Mais en attendant Je vous dis Bisous Sous-titres par Jérémy Diaz